que vous allez bien ici olga banni votre consultante business je vais faire cette courte vidéo pour vous montrer comment créer votre numéro d'identifiant unique sur le site des impôts ceci la vidéo est pour tout le monde c'est à dire quoi pour camerounais ou non camerounais tous ceux là qui voudront n'est ce pas acheter leur carte visa prépayé particulièrement chez moi il vous faudra plusieurs documents à fournir notamment le plus important et sans lequel on ne peut créer votre prépayé c'est le numéro d'identifiant unique voilà vous n'avez pas besoin d'arriver aux impôts pour le créer pour le créer en ligne raison pour laquelle je fais cette courte vidéo mais alors avant de commencer si vous êtes nouveau sur ma chaîne youtube je vais vous inviter à vous abonner n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche notification pour ne pas manquer mes futures idées alors voici donc la procédure pour créer ça son numéro d'identifiant unique afin d'obtenir afin d'obtenir sa carte visa prépayée voilà ici on parle d'immatriculation attestation d'immatriculation c'est généralement le nom qu'on donne aux impôts c'est l'attestation d'immatriculation alors comment procéder tout d'abord vous allez aller sur le site des impôts ensuite lorsque vous êtes dans le site des impôts vous venez le site c'est impôts impôts avec s à la fin point sien alors vous trouverez le lien en description de la vidéo bien entendu alors vous venez au niveau de e-registration immatriculation en ligne voilà n'est dans e-registration alors quand vous êtes en e-registration nous avons deux types de personnes nous avons identifiants unique et les personnes qui disposent généralement d'un numéro d'identifiant unique sont la plupart du temps les personnes enregistrées à la cnps donc c'est les je veux dire quoi la plupart du temps c'est les employés de l'état ou alors les employés du privé affiliés à la cnps donc si vous êtes enseignant vous êtes fonctionné c'est certain et que vous êtes à la cnps la plupart du temps vous avez déjà un numéro d'identifiant unique pour le vérifier vous venez juste à je dispose déjà un numéro d'identifiant unique on peut le faire donc pour le vérifier vous venez à je dispose d'un numéro ça c'est pour ceux qui l'ont et vous tapez tout simplement votre nom de famille au numéro de raisons au niveau des raisons au niveau de raison sociale voilà on va ouvrir pour comprendre donc ici on suppose que vous ne connaissez pas si vous avez l'identifiant lorsque vous avez à faire vous venez ici un nom ou raison sociale vous tapez votre nom voyez un peu par exemple j'ai tapé mon nom en banni voilà voyez et vous venez vous n'appuyez pas sur page de connexion vous appuyez sur l'icône de recherche qui est là tout simplement vous appuyez sur l'icône de recherche qui est là et vous allez voir si vous avez déjà le numéro d'identifiant unique ça va s'afficher comme vous pouvez le voir voilà donc ça me montre mes différents identifiant unique j'en ai apparemment je l'ai donc voilà vous pouvez voir là que j'ai les numéros d'identifiant unique et comme je disais tantôt si vous êtes en enregistré chaque employé qui vous enregistrera la CNPS vous pouvez voir là vous avez le numéro d'identifiant unique et là moi j'en ai plusieurs qui sont affiliés et tout et tout donc ça dépend j'ai un régime simplifié parce que j'ai une entreprise comme vous pouvez le voir ça c'est mon numéro d'identifiant unique parce que mon entreprise est enregistré aux impôts donc je paie mes impôts vous voyez là je suis en régime simplifié en des 5 et maintenant là ça c'est quand j'étais employé dans une structure privée donc là j'étais enregistré à la CNPS voilà pourquoi vous voyez la salariée et voilà mon numéro d'identifiant unique et là régime libératoire ça c'était avec mon ancienne CNI donc voilà un peu et là la nouvelle CNI donc c'est ça et qu'est-ce que vous avez à faire quand vous trouvez votre numéro d'identifiant unique vous sélectionnez vous cliquez juste dessus je vais cliquer par exemple ici tout simplement donc là vous avez là votre attestation d'immatriculation et voici votre numéro d'identifiant unique en abrigé N.I.U. voilà c'est ça votre numéro d'identifiant unique identification number c'est ceci en fait donc c'est cette page ici que vous devez me faire parvenir lorsque vous allez faire votre dossier pour la création de votre carte Visa que je rappelle s'ouvre en maximum 10 minutes alors pour l'exporter c'est à dire pour l'imprimer vous cliquez juste sur le print là voilà print ça va vous présenter la page d'impression donc c'est pour ça que j'ai dit généralement c'est mieux d'aller dans un super café voilà mais si vous venez chez nous directement pour ceux-là qui sont dans la ville de Yaoundé on peut vous l'imprimer directement sans souci mais pour tous ceux qui sont à l'étranger voilà comment obtenir voilà si vous êtes camerounais bien sûr maintenant pour les non camerounais bien évidemment il est possible que vous n'ayez pas déjà ce numéro alors comment l'obtenir vous êtes dans le site là c'était la première partie c'était pour ceux-là qui ont déjà maintenant quand vous n'avez pas de numéro de dentifiant unique on va fermer cette page ici vous allez toujours venir dans e-registration alors dans ce cas si vous allez sélectionner je n'ai pas encore été immatriculé donc vous sélectionnez je n'ai pas encore été immatriculé vous choisissez je suis une personne physique alors si vous êtes une personne morale bien entendu vous allez le prouver avec le document d'entreprise donc on va couper plus court vous êtes une personne physique tout simplement tchac je certifie n'oubliez pas vous cliquez vous sélectionnez je certifie avoir pris connaissance des dispositions légales et ensuite vous cliquez sur continue jamais sur page de connexion cliquez sur continue alors quand vous cliquez sur continue vous avez là un modèle un modèle de remplissage alors ici vous allez renseigner votre nom votre prénom votre date de naissance c'est pas c'est facile de mettre la date de naissance vous venez justement sur calendrier vous double cliquez au niveau de la date ici octobre 1990 là vous double cliquez dessus ça vous donne l'année vous cliquez encore pour que ça vous donne les années voilà donc ça va donner une année comme ça donc vous double cliquez dessus une ou deux fois pour avoir ceci et vous sélectionnez votre année à vous ensuite quand c'est fait vous sélectionnez votre date votre mois et ensuite quand c'est fait vous sélectionnez le jour tout simplement et ça sélectionne donc ensuite vous allez mettre le lieu de naissance vous pouvez le voir là c'est des noms fictifs c'est un exemple que la DGI remplit automatiquement alors vous mettez votre nom lieu de naissance le nom de votre mère le prénom de votre mère le nom du père s'il y en a un prénom du père s'il y en a un votre sexe vous sélectionnez femme si vous êtes une femme ou homme et tout état civil vous mettez votre état civil si vous êtes célibataire ou divorcié ou vous vous mettez votre régime fiscal vous devez le mettre en régime simplifié ou alors personne excusez moi voilà régime fiscal si vous êtes salarié du secteur public si vous êtes camerounais mais là vraiment je parle pour ceux là qui n'ont pas encore qui ne sont pas enregistrés vous pouvez être camerounais ou alors résident ou vous êtes à l'étranger mais la procédure est la même pour ceux là qui ne vivent qui n'ont pas encore le numéro d'entrée unique camerounais ou pas camerounais la procédure vous concerne tous donc le régime vous mettez vous pouvez mettre le régime simplifié c'est pour les entreprises donc vous mettez en mode régime libératoire ou en régime d'imposition je pense que c'est pour les handicapés un truc comme ça je sais pas trop vraiment mettez libératoire ça vous dit que ça vous dit que vous n'êtes ni salarié ni dans le secteur privé vous êtes peut-être employeur ou alors vous êtes à votre compte personnel vous mettez libératoire voilà vous mettez libératoire libératoire ça va pour les étudiants pour les les gens qui ne sont ni dans la fonction publique ni dans la fonction privée vous mettez libératoire tout simplement vous mettez libératoire maintenant activité déclarée vous mettez ce que vous faites voilà c'est obligatoire partout où vous voyez les astérix là c'est obligé d'être renseigné partout il y a les astérix donc vous voyez que le nom de la mère est important mais reste non donc partout il y a astérix rouge là information obligatoire numéro d'identifiant numéro du document c'est votre numéro de la pièce identifiée excusez moi le numéro de la cni si c'est le passeport vous mettez le numéro du passeport si c'est la cni vous mettez le numéro de la cni ensuite ici fichier image 1 c'est vous cliquez sur choisir un fichier voilà et vous allez sélectionner la face avant de votre cni ou passeport ensuite fichier image 2 vous cliquez dessus vous sélectionnez toujours la face où tout vous sélectionnez après la face le verso le verso donc la face arrière de votre cni tout simplement voilà donc vous devez vous assurer que les informations contenues dans votre cni sont équivaut à ceci 1 donc c'est identique à ce que vous avez renseigné là ensuite le pays vous mettez pays si vous êtes en france mettez france pays vous mettez votre pays la ville vous sélectionnez la ville vous sélectionnez la ville moi j'avais dit à houndé mais je dis encore pour cela qui sont comme vous ne connaissez pas dans quelle localité vous situez la sélectionner la ville et commençant à chercher la commune dépendra si vous êtes à yaoundé 1 2 3 mois ici à yaoundé 4 et le quartier on vous propose automatiquement le quartier comme moi je suis en sam je vais m'être sam je siège sam tous les quartiers la plupart sont répertoriés ici donc je mets quartier sam maintenant ici oui que quartier sam après on dit lieu dit pas tous obligatoires lieu dit vous mettez maintenant le lieu dit on m'a dit quoi lieu dit marcher marcher ensemble donc vous précisez lieu dit marcher ensemble pour moi par exemple si vous êtes en france dans l'île de la réunion vous êtes en guadeloupe renseignez vous mettez le pays si vous sélectionnez guadeloupe ou tout le pays le pays où vous trouvez voilà marcher ensemble par exemple pour moi maintenant unité de gestion vous mettez yaoundé vous cherchez yaoundé quelque chose c'est yaoundé 5 voilà yaoundé 4 vous voyez comme j'ai mis yaoundé 4 ici ça doit être pareil l'unité de gestion c'est celle qui est dans votre commune donc chez moi c'est yaoundé 4 je mets c'est yaoundé 4 tout simplement ensuite votre adresse email ensuite votre numéro de téléphone qui est obligatoire vous cliquez sur je certifie l'exactitude des informations que j'ai saisie et vous cliquez sur envoyer ne touchez pas à ce côté c'est écrit optionnel voilà ça n'a rien à voir c'est tout cela qui veut se connecter ça n'a rien à voir pour vous la s'arrête ici envoyer et vous envoyez et le tour est joué vous allez recevoir votre numéro d'identifiant unique on est d'accord vous allez recevoir votre numéro d'identifiant unique donc quand vous validez j'ai validé esprit c'est juste pour vous dire que quand ça n'est pas sélectionné vont vous dit l'image 1 et doit être rejoint l'image de direction mais quand c'est fait vous validez vous mettez le numéro voilà c'est fait maintenant je pense que chacun de nous sait maintenant comment avoir son immatriculation comment avoir votre numéro d'identifiant unique c'est facile maintenant voilà c'est ce qu'il vous faut pour créer pour qu'on puisse créer votre carte visa prépayée ubea chez moi voilà et pour ceux qui n'ont pas sachez qu'il y a des banques qui demandent déjà ceci donc c'est important de l'avoir maintenant pour ceux qui sont dans la diaspora et qui écoutent cette vidéo n'hésitez pas à la partager à tous ceux là qui ont des problèmes avec les graves visa maintenant je vais encore attirer votre attention voilà je pense que c'est bon on est bon voilà je vais encore attirer votre attention particulièrement à ceux qui sont à l'étranger voilà comment ça se passe c'est très important ce que je veux dire voilà comment ça se passe lorsqu'on active parce que beaucoup ont ce problème là ils ont reçu des cartes et après quand ils veulent les utiliser on dit que la carte ne passe pas la carte est comme bloquée vous ne pouvez pas l'utiliser parce qu'elle est bloquée sachez que lorsque vous achetez la carte dans un pays il faut que cette carte soit d'abord choquée au guichet pour la débloquer ça prouve que voilà c'est pas un anachat qui l'a donc on trouve d'abord la carte au guichet premièrement et on fait on simule un retrait et ensuite maintenant c'est là qu'on vous expliquez la carte donc pour tous ceux de l'étranger qui voudront faire qui voudront ma carte visa prépayée avec laquelle vous pouvez faire les achats en ligne les retraits sur l'yeblimal boostez vos pages facebook faire les retraits à l'international dans n'importe quel guichet visa voilà il vous faudra sachez que quand vous venez vers moi déjà je vais vous envoyer comme je disais le lien pour créer déjà ce qui bloque beaucoup le numéro d'un fichier unique et ensuite une boxe voilà je dis encore une boxe je vous enverrai les documents à remplir pour les documents à remplir voilà le fichier à remplir pour pouvoir établir votre visa et la condition encore je vous dis encore la carte prépayée chez moi elle coûte 13 mille francs cfa mais pour ceux qui sont au cameroun vous devez recharger au minimum 2000 francs mais pour activer votre carte il faut recharger au minimum 10 mille francs voilà vous devez recharger au minimum 10 mille francs pour pouvoir tuer pour pouvoir activer votre carte ça signifie quoi les 10 mille francs en question vous pouvez encore tuer et vous les retirer c'est activer votre carte et c'est après ça que vous pouvez faire les transactions en ligne les retraits sur l'yeblimal les achats partout 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 comme vous voulez au supermarché tout ce que vous voulez c'est qu'une carte visa pour payer peut faire voilà donc voilà un peu ce que je voulais les vies comme équivoque donc vous qui êtes en europe là pour prendre la carte de payer chez moi vous dès que vous avez rempli les documents c'est à dire des mis photos le document que je vais envoyer à remplir c'est à dire la fiche de souscription et sur laquelle vous allez agrafer votre carte photo avant de ce année m'envoyer le numéro identifié que vous allez bien créer après avoir regardé cette vidéo bien sûr le plan de localisation de votre domicile je pense que et la photocopie donc une photocopie de votre cni ou alors passeport le document d'identification que vous avez utilisé pour remplir le fichier et 25000 francs 25000 francs c'est à dire pourquoi vingt-trois mille voilà c'est ça vingt-trois mille c'est à dire dix mille francs pour la création de votre 13 mille francs pour la création de votre carte visa et le reste des dix mille francs qui seront crédits à votre compte pour tester la simulation je peux même vous épargner de cette dix mille francs et oui parce que je peux moi même créditer la carte et je vais tuker et ça c'est uniquement pour ceux qui sont à l'étranger voilà ça ça vous évite de dépenser beaucoup ça ça dépend de vous mais si vous voulez que votre carte soit au minimum un peu activé nous on peut l'accréditer on s'en va en tout concrétit notre argent et nous on vous explique la carte et les informations par dhl les frais dhl sont de 52 mille francs c'est à dire je crois 51500 pour les tout comme les documents les cartes et tout le reste je vais essayer de voir s'il n'y a pas d'agence qui font un peu moins pour aider ceux de la diaspora qui voudront acheter les cartes chez moi voilà j'espère que la vidéo s'il a aidé beaucoup d'entre vous maintenant pour plus d'informations encore je dis encore n'hésitez pas à contacter mon numéro en description de la vidéo pour plus d'informations sur la création de vos cadres on va se dire à très bientôt n'oubliez surtout pas de liker de vous abonner de partager et de laisser un commentaire si vous en avez un on va se dire à très bientôt